bonjour à tous ici nicolas cardin pour base kicker je suis avec tiva vol et liver dracon salut salut donc dans ce deuxième épisode du review on va voir des mains plus loin dans le tournoi proche de assez proche de la table finale c'est si il me semble oui il restait plus que 4 table 4 5 table donc donc voilà là on va on va review 20 mains d'affilée où il y a eu pas mal d'actions et on va discuter les ranges d'open de 3-bet de 4-bet parce qu'il y a eu quelques spots assez intéressants donc c'est parti première main c'est important de préciser qu'à ce moment là de j'étais quand même très actif j'oponnais beaucoup j'avais 3-bet et c'est donc voilà c'est un spot où j'étais complètement perdu à mon avis il me restait pas de time bank donc voilà qu'est ce que vous en pensez est ce que je peux call est ce que je peux 4-bet shove est-ce que je fall tout simplement alors ici par défaut je pense que étant donné qu'on a été assez actifs qui sont nous ont laissé être actifs pas mal et que c'est une des premières fois que tu te fais revenir dessus 3-bet je pense qu'on peut se permettre dans un premier temps de se dire c'est la première fois qu'on me play back il a une main c'est pas la peine de m'engager j'ai un edge qui est assez énorme sur la table il se laisse faire donc je vais en profiter donc je laisse passer ce spot qui va être marginal et je prends les suivants donc ça c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit ensuite pour ce qui est du 4-bet donc là on a 33 blindes il y a un min 3-bet et j'ai presque envie de dire qu'on est trop deep pour faire un 4-bet ici avec on va trop risquer même si on a des bloqueurs qu'on a une main qui a une assez bonne équité contre la range de call qu'on a surtout quand même même si surtout que son min truette laisse beaucoup de place pour qu'il puisse fall je pense vraiment qu'on est légèrement trop deep c'est un 4-bet que je vais faire avec entre 25 et 30 blindes ou au contraire on n'est pas assez deep je pense que c'est ce que pitt disait d'ailleurs il voulait 4-bet 4-bet bluff on n'est pas assez deep pour 4-bet bluff pitt je sais pas si t'en penses enfin ce que moi je voulais faire c'est un min 4-bet c'est à dire à 48 000 donc vraiment le minimum en fait c'est vraiment un jeu que moi je préfère très très bien mais malheureusement on n'est vraiment pas trop deep ce sera vraiment quelque chose avec 40 big blinds parce qu'on a vraiment beaucoup de foldability post flop et même plus flop il y en a vraiment pas mal de joueurs qui foldent ça n'a vraiment rien